C'est ton Père, toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier De l'Évangile et de sa paix. Chacun de nous, j'en suis sûr, a été heureux tout au long de sa vie, qu'elle soit récente ou plus ancienne, de voir s'ouvrir des portes devant lui. Car une porte ouverte est l'image d'un avenir offert. Il y a celle qui a ouvert nos parents au seuil de la vie, celle de la confiance qui nous a été faite, celle de l'intelligence qui est venue ouvrir la nôtre, celle de l'amour et de l'amitié, qui nous permettent de vivre des échanges, des communions, sans lesquelles nous ne serions pas ce que nous sommes. En ce dimanche de la mission, la parole de Dieu qui nous est offerte nous invite à vivre toutes portes ouvertes, sans pour cela devenir des passoires. Car certains jours, il faut savoir fermer la porte sous peine de perdre son identité, mais surtout sans nous crisper, pire encore, sans nous enfermer. Dieu, de ce côté-là, nous donne l'exemple de l'audace. C'est bien ce que le prophète Isaïe nous rappelle avec la figure de Cyrus, l'empereur perse, qui n'est rien moins que qualifié, vous avez entendu, de Messie. Un Messie que Dieu a pris par la main. Quel geste magnifique de la part de Dieu. Dieu a pris Cyrus par la main, comme il nous prend chacun par la main, pour que nous prenions notre place dans l'histoire du monde. Certes, nous n'aurons pas le destin politique de Cyrus. Sans doute, notre nom ne sera pas inscrit sur une page des livres d'histoire, mais qu'importe. Chaque être humain a dans l'histoire de l'humanité une place unique et irremplaçable. Et il est bon de le rappeler alors que l'indifférence et la violence qui trop souvent se donnent la main viennent balayer d'un revers de main une histoire, un visage. Isaïe, le prophète de l'ouverture à l'universel, le prophète qui voit monter à Jérusalem le grand rassemblement de toutes les nations de la terre, nous dit que Dieu peut choisir n'importe qui pour son œuvre de salut, même quelqu'un qui ne le connaît pas. J'aime bien cette expression que j'ai entendue en parlant d'un enfant. Il n'a pas choix de monde. Eh bien, Dieu n'a pas choix de monde car à ses yeux, chaque être humain peut participer au projet qu'il a pour l'humanité. Ceci dit, n'allons pas nous prendre trop au sérieux. Dieu sait le rappeler à Cyrus qui pourtant va servir une étape capitale dans l'histoire du salut, celle d'Israël et la nôtre. Le véritable libérateur, ce n'est pas lui Cyrus, mais Dieu lui-même. Rappelons-nous ce qu'il lui dit. « Je t'ai rendu puissant pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. » Le redire aujourd'hui, ce n'est pas sûr que cela ait bonne presse tant les hommes veulent se prendre en main, quitte certains jours à jouer aux apprentis sorciers. n'ayons pas peur de dire que le monde est dans la main de Dieu. D'ailleurs, est-ce que chacun de nous n'a pas éprouvé à un moment ou à un autre de sa vie que Dieu le conduisait, le mettant sur la route d'événements et de personnes qui allaient changer sa vie ? Ce qui ne veut pas dire que Dieu tirerait les ficelles dans le dos des hommes en faisant d'eux des pantins ? Pas du tout. Dieu, en véritable artiste, conduit le monde en tricotant patiemment avec la liberté humaine. Et Cyrus en est l'exemple. Et Jésus partage pleinement la largeur de vue de son père et dans l'évangile de ce jour il le fait même avec une pointe d'humour en déjouant magistralement le piège qu'on est venu lui tendre et cela de la part de personnes qui a priori n'ont rien pour s'entendre sinon pour coincer quelqu'un qui les dérange. des pharisiens supportant difficilement l'occupation romaine de leur pays et des partisans d'Hérode considérés comme des collaborateurs actifs de l'occupant. Et il commence par envoyer à Jésus un coup d'encensoir en l'appelant maître rabbi dans le langage d'Israël mais Jésus n'est pas dupe en leur demandant de montrer une pièce de monnaie romaine à l'effigie de César il compromet ses interlocuteurs s'ils en ont une dans leur poche c'est qu'eux en tout cas ont accepté la souveraineté romaine Il ne faut pas oublier en effet qu'en Palestine la monnaie romaine ne servait qu'à payer l'impôt à Rome et non aux échanges commerciaux internes la Palestine ayant conservé son droit de frapper monnaie en jouant avec l'image de César gravé sur la pièce de monnaie Jésus retourne la situation avec le fameux « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » formule utilisée par la suite pour marquer la séparation des pouvoirs et amorcer l'idée de laïcité au bon sens du terme Jésus va plus loin et annonce déjà la parole qu'il prononcera lors de son procès devant Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde » Il est clair que pour Jésus la deuxième partie du verset « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu » est plus importante que la première Certes César mérite considération et doit être respecté mais notre responsabilité de chrétien veut que nous fassions que César lui aussi rendent à Dieu ce qui est à Dieu en promouvant au premier chef la dignité humaine et la liberté religieuse Être chrétien nous invite à éviter deux écueils à l'égard des réalités humaines ni désavoltures ni exaltations nous avons à nous intégrer tranquillement dans l'ordre temporel des choses ce qui ne peut que contribuer efficacement à la construction du monde C'est en étant présent au monde que notre différence fondamentale de chrétien tourvera son espace et son juste chemin d'expression Ce sera toujours notre situation paradoxale de chrétien être à la fois autochtone et étranger Nous devons savoir prendre position au risque d'être critiqué parfois même au risque de n'être pas tous d'accord entre nous Jésus a reçu cet éloge de ses interlocuteurs Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité Tu ne te laisses influencer par personne Puissions-nous chaque jour dans notre vie découvrir le chemin qu'il propose un chemin d'humilité de vie et de vérité Amen Écoute la voix du Seigneur Prête l'oreille de ton cœur Tu entendras crier les pauvres Tu entendras à gémir ce monde Toi qui aimes la vie Oh Toi qui veux le bonheur Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix à gémir et de sa «Pourri » à la vie «Pourri » «Pourri » C'est parti !